Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vie d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine nous avons retenu une seule information qui illustre l'état de notre monde, les émeutes du Kazakhstan et leur couverture médiatique. Le 2 janvier des manifestations populaires massives se déroule dans la ville de Jadaozen, dans le centre pétrolier de Mangistu au Kazakhstan pour protester contre le doublement du prix du gaz naturel liquéfié décidé par le gouvernement. Cette hausse due aux politiques néolibérales du gouvernement signifie une baisse drastique du pouvoir d'achat populaire du fait que la quasi totalité des voitures individuelles fonctionnent au gaz liquéfié. Celui-ci est en effet porté de 12 centimes d'euros à 24 centimes dans un pays où le salaire moyen mensuel après impôt est de 253 euros. C'est comme si en France le prix du litre de l'essence passait du jour au lendemain à 3 euros sans aucune hausse de revenus. Avec un taux d'inflation tournant en 2021 autour de 8% et même de 11% pour l'inflation des produits alimentaires alors que 50% du budget des ménages est consacré à l'alimentation, la hausse du prix du gaz est une goutte qui fait déborder le vase de la colère populaire face à la pauvreté et à la précarité qui se développe depuis plusieurs années. Les chiffres de la banque mondiale indiquent ainsi que le taux de pauvreté passe de 6% en 2016 à 12 ou 14% en 2020. Le contexte de cette révolte populaire est aussi celui de l'enrichissement croissant d'une minorité de milliardaires en alliance avec les grandes compagnies états-uniennes à l'ombre des industries pétrolières, gazières et des mines d'uranium. 20% des réserves d'uranium se trouvant dans ce pays faisant de lui le premier producteur de ce minerai. Le groupe états-unien chevran est par exemple le premier producteur de pétrole du kazaskan. De même, l'ultralibéral Tony Blair a été le conseiller grassement payé de l'ancien chef d'état kazakh Nursultan Nazarbayev à la tête du pays de 1990 à 2015. C'est sous sa présidence et celle de son successeur actuel que le nombre de milliardaires à la tête du pays passe de 4 à 7 milliards avec une fortune cumulée passant de 12,7 milliards de dollars à 24,1 milliards. La révolte populaire n'est ainsi pas une surprise comme en témoigne l'année 21 qui fut celle du record du nombre de grèves ouvrières pour une hausse des salaires et une baisse de l'âge de la retraite. C'est ce caractère d'émeute de la faim qui explique l'extension massive du mouvement à l'ensemble du territoire. Dans la nuit du 3 au 4 janvier, une grève ouvrière est déclenchée dans l'industrie pétrolière et s'élargit immédiatement aux mineurs. Les revendications de cette grève sont significatives. Au début du mouvement, ces revendications se limitent à la réduction du prix des carburants et des produits de première nécessité. Elles s'élargissent dès le lendemain à la faveur des assemblées générales de grévistes à des revendications plus larges. Augmentation générale des salaires, diminution de l'âge de départ à la retraite, rétablissement du plafonnement des prix, etc. Le caractère populaire et ouvrier du mouvement est perceptible dans les formes d'actions pacifiques. Grèves, blocages de routes, d'autoroutes et de voies ferrées, rassemblements et manifestations sur les places publiques des principales villes. La révolte populaire qui vient de secouer le Kazakhstan n'est pas non plus inédite. En 2011, en 2016 et en 2019, des soulèvements de même nature ont eu lieu avec les mêmes revendications. Ils ont à chaque fois été sévèrement réprimés. Cette fois-ci également, ce fut la répression violente que privilégia le gouvernement. Les affrontements avec les forces de l'ordre firent ainsi plusieurs dizaines de victimes et des centaines de blessés selon les déclarations officielles. L'ampleur de la mobilisation contraint cependant le chef de l'État à revenir sur la hausse du prix du gaz le 5 janvier et à rétablir le plafonnement des prix à dissoudre le gouvernement et à entamer des négociations sur, je cite, « les revendications légitimes des manifestants ». Dans de nombreuses villes, ces annonces ont conduit à la fin des mobilisations de masse. Si les grands médias restituent dans leur couverture des événements cette base sociale et économique, ils passent en revanche sous silence d'autres faits qui ont caractérisé cette semaine d'affrontements. Dès le début des manifestations, plusieurs sites internet font brusquement leur apparition et appellent à s'attaquer aux bâtiments publics, à imposer par la force la démission du gouvernement et à exiger, je cite, « le retrait de toutes les alliances avec la Russie et la sortie de l'Union économique eurasiatique regroupant la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Arménie et le Tadjikistan ». Rapidement, à partir du 5 janvier, apparaissent surtout dans la ville d'Almaty, principal centre commercial du pays, des groupes très organisés se lançant à ceux des bâtiments publics. La résidence présidentielle et la mairie de ces deux villes sont incendiées, l'aéroport est occupé, des dépôts d'armes sont pillés et ces armes sont utilisées dans les affrontements avec les forces de l'ordre. Ainsi, dans cette ville, les attaques contre les bâtiments publics ont été marqués par l'utilisation de fusils d'assaut. Nous sommes donc en présence au Kazakhstan, comme dans d'autres crises internationales, en présence d'une double réalité. Un mouvement populaire légitime d'une part et une tentative d'instrumentalisation de celui-ci pour des raisons géopolitiques et géostratégiques d'autre part. Malgré un gouvernement favorisant les multinationales états-uniennes, bénéficiant du soutien bienveillant des principales capitales occidentales, en raison de ses choix économiques, en dépit de l'organisation chaque année des exercices militaires conjoints avec l'OTAN, en dépit de l'interdiction du Parti communiste et des syndicats indépendants en 2015, en dépit enfin de la répression des mouvements sociaux, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN estiment que le gouvernement kazakh ne va pas assez loin. En effet, malgré cette bonne entente avec les États-Unis, la classe dominante kazakh défend ses propres intérêts, ce qui, compte tenu de sa situation géographique, signifie une volonté de préserver de bons rapports avec la Russie et la Chine. Le Kazakhstan refuse de quitter l'union économique eurasiatique et l'organisation du traité de sécurité collective considéré à Washington comme des outils de la Russie. Le pays s'est par ailleurs inscrit dans le projet des nouvelles routes de la soie avec la Chine depuis 2013. Bref, la classe dominante kazakh veut jouer son propre jeu en espérant bénéficier simultanément de bonnes relations économiques avec les USA, la Russie et la Chine. Une telle stratégie se heurte à la logique de nouvelle guerre froide que déploient les États-Unis sous le nom de pivot asiatique que nous avons exposé en détail dans une émission précédente. L'objectif de cette politique officielle états-unienne est explicitement d'affaiblir le concurrent chinois et d'entraver le projet de nouvelle route de la soie. Un des axes d'action de cet affaiblissement recherché de la Chine est d'entraver l'alliance stratégique entre la Chine et la Russie qui s'est fait jour sur de nombreuses questions internationales. Pour ce faire, la tactique consistant à contraindre la Russie à s'éparpiller est ouvertement prônée. Ainsi, le rapport de la Rand Corporation, un organisme fondé en 1948 pour conseiller l'armée états-unienne, publié en 2019, énonce, je cite, « reconnaissant qu'un certain niveau de rivalité avec la Russie est inévitable », ce rapport cherche à définir les domaines dans lesquels les États-Unis peuvent tirer un avantage. Nous examinons une série de mesures non violentes qui pourraient exploiter les vulnérabilités et les anxiétés réelles de la Russie afin de mettre sous pression l'armée et l'économie russe ainsi que la position politique du régime à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les mesures que nous examinons n'auraient pas pour objectif premier la défense ou la dissuasion, même si elles pourraient contribuer aux deux. Ces mesures sont plutôt conçues comme des éléments d'une campagne destinée à déséquilibrer l'adversaire en amenant la Russie à se battre dans des domaines ou des régions où les États-Unis ont un avantage concurrentiel et en amenant la Russie à se surpasser sur le plan militaire ou économique ou en faisant perdre au régime son prestige et son influence au niveau national et international ». Pour mettre en place une telle tactique, les États-Unis financent, par le billet de la Fondation Nationale pour la Démocratie, une vingtaine d'organisations dites de la société civile à hauteur de 50 000 dollars par an chacune. Au moment de sa fondation par Ronald Reagan en 1983, cet organisme est confié significativement à des anciens de la CIA. Un des fondateurs de la Fondation pour la Démocratie expliquait en 1991 au Washington Post, je cite, « bien des choses que la NED fait maintenant étaient faites clandestinement par la CIA 25 ans auparavant ». C'est cela la politique du soft power ou politique de la puissance douce, c'est-à-dire le financement et la formation d'organisations pouvant être mobilisées selon les évolutions d'une situation pour susciter des troubles dans certains cas et pour instrumentaliser des révoltes populaires réelles dans notre cas. Il est trop tôt pour analyser entièrement les dessous de la situation kazakh et les objectifs réels de ces groupes qui se sont greffés sur les manifestations populaires. Cependant, qu'il s'agisse de pousser le gouvernement actuel à rompre ses liens avec la Chine ou la Russie, ou de le remplacer par un clan plus docile, ces groupes tentent de détourner la révolte populaire de ses véritables causes, la colère contre les inégalités sociales suscitées par les politiques néolibérales. En ne rappelant pas ces éléments de contexte, la plupart des articles des grands médias invisibilisent l'instrumentalisation politique d'une révolte populaire légitime que tentent de mettre en œuvre les USA. Tout texte, son contexte n'est pas une information, mais une déformation objective de la réalité. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec elle permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas.